Et bien salut tout le monde, c'est Mister Rafa, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des Jeux Olympiques des Jeux Olympiques nourris de beaucoup de scandales, notamment Camille Lacour et le dopage mais bon, on va reparler de tout ça D'abord je voudrais m'excuser en fait, j'ai pas sorti beaucoup de vidéos et notamment sur celles des dauphins alors en fait, il faut savoir que celles des dauphins, je l'ai faite samedi donc elles devaient logiquement sortir de la nuit de samedi à dimanche le problème, c'est que c'est une vidéo longue et que ma connexion est absolument pourrable dans l'hôtel où j'étais preuve, pour une vidéo de 9 minutes, il a fallu 8 heures dans 5 heures pour qu'elles se mettent en ligne une vidéo de 9 minutes avec ici en 45 minutes c'est fait donc voilà c'était un peu embêtant et encore je dis 45 minutes, voilà donc la connexion était assez pourrable et donc je vous explique la galère parce que du coup je me lève dimanche, je dois partir le problème c'est que vu que je dois partir et bah la voiture je n'ai pas de wifi donc je pouvais la mettre que hier soir assez tard et donc voilà donc voilà donc on va commencer déjà avec ce qui s'est passé hier la cérémonie de clôture qui pour ce que j'ai vu était assez bien parce qu'en fait elle a commencé à 1h du matin et je me suis endormie à 2h30 d'après ce que me disent mes parents parce que j'ai fait 10h de route voilà donc j'étais assez crevée et voilà donc voilà en tout cas on va passer maintenant à la vidéo sur ces Jeux Olympiques donc voilà en fait ces Jeux Olympiques comme je l'ai dit ont été nourris de scandales alors c'était pas vraiment un scandale mais ça a été quand même assez choquant en France c'était un gymnaste qui s'était fait mal je sais plus comment d'ailleurs et en fait on voyait carrément qu'il avait hyper mal et les secours ont mis 15 minutes on a mis 15 minutes avant de s'occuper de lui ce qui est quand même tout à fait abusé vu que tu vois le haut de la jambe qui est comme ça et après tu vois la jambe qui est comme ça donc tu vois largement que c'est pas normal et pourtant ils ont mis un quart d'heure à réagir Monsieur cette personne a fait un AVC faudrait on va appeler les secours non mais non 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 ça a pas l'air très grave non non ça va honnêtement ça a l'air d'aller on peut attendre encore un petit quart d'heure voire une heure ne vous inquiétez pas monsieur tout va bien se passer on s'occupera de vous dans une heure bon bah on va s'en occuper hein en fait il est mort il y a il y a 50 minutes déjà ah merde oh bah tant pis hein donc voilà un premier petit scandale et ensuite bah c'est Camille Lacour qui a fait parler de tout le dopage en disant bah qu'il trouvait son sport un peu dégueulasse à cause bah du dopage et que ça l'ennuyait quoi en gros voilà et et ça a fait vraiment polémique et Philippe Lucas donc un consultant de France TV Sport a dit ouais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde de toute façon il n'y a pas que les russes et les chinois qui sont dopés et de toute façon le dopage ça ne date pas d'aujourd'hui ça date de il y a au moins 50 ans 100 ans et tout vu qu'avant le café était considéré comme un produit dopant ouais bon assez parlé des scandales on a vite passé ce sujet maintenant nous allons passer aux performances sportives et oui car les français ont battu leur record de médaille qui était de 41 au jeu de Pékin en 2008 et là on a eu 42 la dernière était celle d'Estelle Mosley non de Tony Yoka la belle histoire avec Estelle Mosley parce qu'en fait ils vont se marier et les deux ont remporté l'or l'amour triomphe toujours donc voilà 42 médailles et pourtant ce n'est pas du tout ce que j'aurais parié après 3 jours de compétition en effet nous n'avions que 2 médailles non une nous en avions une 5 jours on avait 6 on était contents parce qu'il y a eu un jour on en a eu 5 mais on n'était pas super confiants et là vraiment on en a eu 600 box 4 je crois en équitation 600 en athlétisme et après je ne sais plus c'est surtout ça en fait après je ne sais plus enfin oui je ne sais plus bref on a eu quand même beaucoup de médailles et aussi donc on a été super content on va dire on a découvert des talents dans certaines disciplines et par contre la grosse déception c'est quand même la natation aucune médaille d'or alors pour Camille Lacour on pouvait se dire ouais il peut avoir la médaille d'argent et non il a fini 5ème de sa série Florent Manogou pour 2,5 cm et 1 centième a fini la médaille d'argent voilà donc aucune médaille d'or ça ça a été assez décevant mais bon quand même on ne va pas se plaindre 42 médailles en tout 9 d'or ça c'est un peu moyen et notamment alors là on a eu des rois détrônés en commençant par Renaud Lavilloni et là alors là aussi polémique parce que Sifflet déjà pendant la course qui a peut-être fait je ne sais pas si c'est ça qui a fait qu'il a perdu mais bon ça doit quand même déconcentrer que pendant que t'es en train de te concentrer il y a 80 000 personnes qui te sifflent ça ça doit quand même te déconcentrer pas mal et là vraiment chose absolument dégueulasse j'ai envie de dire il arrive sur le podium et là pendant qu'il monte sur la marche tout le monde le siffle et ça bah vraiment c'est dégueulasse quoi mais bon il a dit qu'il voudra prendre sa revanche déjà à Tokyo en 2020 et si Paris a les jeux en 2024 attention à toi mon petit brésilien donc voilà Renaud Lavilloni médaille d'argent voilà et puis surtout Léon de Baleur et ça aussi c'était hier soir et oui oui moi je ne m'y attendais pas du tout alors vraiment je me disais ouais je pense je pensais vraiment qu'ils allaient gagner leur troisième titre olympique d'affilée ça n'a jamais été fait et c'est peut-être bah c'est pas près d'arriver parce qu'il faudra au minimum encore attendre 12 ans donc c'est pas près d'arriver moi j'y croyais vraiment malheureusement voilà dommage c'est pas grave il faut dire qu'ils ont les canadiens entre les canadiens les danmark les joueurs du danemark ont très bien joué et et les français ont quand même deux titres olympiques une génération avoir deux titres olympiques c'est déjà énorme mais bon voilà aussi la la comment dire on va pas que parler des athlètes français on va aussi parler de Usain Bolt évidemment qui lui a réussi le triplé voilà il a il est là depuis 12 ans 3 olympiades et à chaque fois sur les courses où il était engagé et bah il a gagné et il a dit que ce serait sa dernière olympiade mais mais peut-être pas sa dernière course parce qu'on le verra peut-être encore en championnat du monde et attendez j'avais oublié un scandale quand même hyper important Yannick Agniel oui car Yannick Agniel encore une fois la natation Yannick Agniel en fait a eu on va dire il y a eu une polémique autour de lui parce qu'en fait on avait dit au début oui il a pas voulu nager le le 4 fois 200 et du coup ils ont pris à 12h de la course quelqu'un qui n'était pas du tout prévenu pour faire cette épreuve or il s'est avéré que en fait ce qui a été dit est entièrement faux Yannick Agniel avait voulu le faire on lui a dit de ne pas la faire voilà donc voilà des olympiades où il y a eu beaucoup de scandales voilà ce que j'en retiendrai mais je retiendrai évidemment aussi notre record de médaille et voilà les américains dominants au basket que ce soit chez les hommes ou chez les femmes voilà tout simplement et donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo sur ces jeux olympiques 2016 vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers ou un commentaire sympa et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos d'ici là portez vous bien salut